L'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis a déclenché une vague de réactions en France où de nombreuses personnalités publiques n'ont pas tardé à exprimer leur opinion sur cette victoire au retentissement mondial. Après une campagne marquée par des polémiques et des prises de positions divisives, Trump a finalement triomphé face à son opposante démocrate Kamala Harris, emportant des États clés comme le Wisconsin. Ce résultat ravive les tensions géopolitiques, notamment en raison de ses relations ambiguës avec Vladimir Poutine, laissant présager des impacts possibles sur la situation en Ukraine. Eric Cantona, connu pour sa franchise, a réagi de manière percutante sur Instagram. Dans sa story, l'ancien footballeur a publié une image symbolique. Deux avions identiques larguent des bombes, l'un sous le sigle « républicain », l'autre sous celui des démocrates. L'avion démocrate est orné de symboles sociaux comme le drapeau LGBTQ+, un slogan « Yes, she can » et une bannière « Black Lives Matter » laissant entendre, selon Cantona, que malgré les différences affichées, les actions militaires des deux parties se rejoignent. C'est une critique amère de la politique étrangère américaine, où les changements d'administration n'apportent, selon lui, que peu de transformations concrètes. À l'opposé, Camille Lacour, ancien nageur et champion olympique, a exprimé sa profonde inquiétude face à cette victoire de Trump. « Tellement de fous à la tête des pays puissants, je suis inquiet et triste », a-t-il confié, en écho aux craintes de nombreux observateurs quant à la stabilité mondiale. Pour lui, ce retour de Trump à la Maison-Blanche incarne une montée des dirigeants polarisants qui pourraient fragiliser les alliances internationales. !